je présente tout ce que je fais en artisanat, j'ai 36 ans alors je fais tout ce qui est collier, bijoux, sac en calvace, mobiles de décoration et puis voilà tout ce qui est graines locales, un peu tout synthétique aussi, les perles, tout ce qui est oeil de tigre et ma petite, voilà je fais des chapelets et puis découvrir tout ce que je fais, voilà. Sinon on peut me trouver à l'Onicisque ou alors à la Baie d'Irad, mon numéro de téléphone 06 90 91 15 28. 06 90 pour le téléphone 06 90 91 15 28. Ici les caniques, l'oeil de bœuf et ici le cacounier, ici des hématites et des morceaux de coco. Alors ici vous avez une autre variété de caniques, les caniques oranges, on les appelle aussi les caniques tigre. Ici vous avez les canes de fil à eau que j'ai poncées pour les faire, le côté piquant quoi. Là ici vous avez un coulis mouillé avec des perles en verre, ici des yeux de tigre et un morceau de porcel. Mais les yeux de tigre ont des vertus? Oui, tout ce qui est vertu, tout ce qui est repousse, les énergies négatives, tout ce qui est bon pour le rhumatisme aussi. Alors ici vous avez des savonnettes, des hématites, des lianes de réglisse et ici une graine qui vient de palier qu'on appelle la queue d'Ouenard. Alors ici vous avez la graine qui est à l'intérieur de la queue d'Ouenard que j'ai poncée et ensuite vernis mat. Alors ici on a ce qu'on appelle aussi les graines qui viennent de palmiers, le palmi royal nain. Une graine de savonnette et un œuf de bourrique ou un œuf de bœuf. Alors ici vous avez les poids gros grandes, c'est une graine qui vient d'une écorce en fait assez grande. Là, des fleurs synthétiques que j'assette et ici des perles en vert aussi dont les yeux de tigre, les hématites. En fait les parouilles aussi, les colliers que je fais, je les fais en un seul modèle aussi quoi. Des modèles uniques? Des modèles uniques, voilà, pratiquement. Alors ici c'est des graines de crou baril et plus les yeux de tigre, plus des morceaux de coco que j'ai ajouté, qui donne ça en fait. Chacha sculpté, personnalisé aussi, avec les rythmes dessus. Voilà. Petit sac en calbasse personnalisé et capitaine de la tissu montée à l'intérieur pour le côté esthétique. Tout ce qui est mobile décoratif, que c'est avec les écorces de palmiers. Bon, les palmiers qu'on trouve au bord de la mer à l'eau ici, pour alors aller d'une manoir à Cap-Esther. Et puis des écailles de poisson, des poids de gorgon pour élever les mobiles décoratifs. Ici, ceux qui font du bruit. Les oiseaux que l'on peut mettre à manger pour eux, ils font leur nid aussi. Les fleurs que je sculpte aussi, tout ça en calbasse. Ici, fleurs d'orquidées. Et là, les écorces aussi de palmiers. Pour la queue de renard, que je fais aussi en boucle d'oreilles, en porte-clés. Et en fait, c'est une graine qui a été importée ici, dont on peut trouver le palmiers sur Pointe-à-Pitre. Pour d'autres endroits aussi, il y a assez d'eau, en fait, pour les nourrir. Elle est résistante à l'eau ? Oui, en fait, ça résiste à l'eau, assez difficile à nettoyer aussi. Pour attendre que le fil soit sec, avec une bosse métallique. Un peu d'eau et de l'huile de lin bien broussée. Et ça sort comme ça, en fait. Quelque, quelque chose de bon. Tout? A 거지-là. ів